Koza et Sambia, ils font partie du groupe. J'ai 26 joueurs de champs, il n'y en a que 16 qui sont dans le groupe. Qui ça ? Sanctionné, pourquoi ? Non, c'est des choix, il n'y a pas de sanctions, c'est des choix. Après, il y a des moments les moins performants, c'est des choix de coach. Non, pas plus que ça, parce que on sait où on en est et où on veut aller. Après, on n'a pas fait un bon match à Nice, tout simplement, on a fait une bonne entame. Pendant un quart d'heure, c'était cohérent ce qu'on faisait, sans être très 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 dangereux. On a eu une occasion sur le premier quart d'heure avec Andy. Après, on a été défaillant dans les trente derniers mètres. On a manqué de justesse, on a manqué de bons choix, beaucoup trop de déchets techniques pour pouvoir les mettre en difficulté, que ce soit dans les appels, que ce soit dans la passe, dans les centres. C'était moyen. Et oui, ils ont eu beaucoup de situations. Si on n'a pas un bon Benjamin, on aurait pu prendre un score beaucoup plus lourd aussi. Bien sûr qu'il faut gagner. Si on veut prétendre à être à la lutte pour la cinquième place, il faut gagner nos quatre matchs qu'on a à la maison. Pari, pareil. Il faut connaître cette ambition-là. Après, est-ce qu'on va être capable ? Déjà, gagner en Toulouse, avant de parler de Paris, de parler d'Amiens, de Nantes et de Paris. D'abord, gagnons Toulouse. Oui, oui, oui. Mais oui, on a envie. Bien sûr qu'on a envie. Après, entre le dire et après, il faut les actes sur le terrain. On a montré contre Guingamp qu'on était capable de faire. Il faut qu'on remette les bons ingrédients qu'il faut pour faire chuter cette équipe de Toulouse qui est sur une bonne dynamique aussi. Même s'ils ont perdu, sur les cinq derniers matchs, ils en ont perdu deux, mais ils ont perdu contre Paris et Lyon. Après, c'est allé faire nul à Nice, qu'on n'a pas su faire. Ils ont gagné Nantes et puis, ce qui gagne-gank, aussi 1-0. Quel profil ? Profil très athlétique, très fort dans les duels. Des joueurs techniques aussi, capables de dribler, très dangereux sur les coups de pied arrêtés, parce qu'ils ont quand même cinq mecs au-dessus d'un 90 à deux mètres. La première a été très cohérente, elle était bonne. Que ce soit défensivement, que ce soit offensivement, elle avait été très bon contre Guingamp. Contre Nice, dans l'ensemble, il a assez bien défendu. Il a été inexistant offensivement. Il a manqué de détermination, de course. Il n'a pas mis un centre. Offensivement, il n'a pas été existé. Comme toute l'équipe après. Après le premier quart d'heure, toute l'équipe n'a pas existé. Offensivement, n'a pas existé. Non, mais il y a des cas différents. Il y a des joueurs qui, comme Richit, ça faisait un moment qu'il n'avait pas joué. Il est revenu de blessure, il enchaîne deux matchs en quatre jours. Peut-être qu'il n'avait pas assez d'oxygène pour faire deux matchs en quatre jours. Parce qu'il y a des... On a des manques, tout simplement. Au niveau athlétique, on n'est pas capable de répéter, de mettre une intensité haute pendant X temps. Voilà. L'adversaire est capable. À un moment donné, l'adversaire te fait subir des attaques rapides et que tu n'es pas capable, toi, de t'organiser pour contrecarrer leur jeu. Tu as une difficulté. Après, c'est l'efficacité aussi. Mais si tu ne te crées pas d'occasion déjà, c'est compliqué de marquer des buts. Contre Guingamp, on a eu des grosses séquences où on était capable de se créer des ocases. Beaucoup d'ocases. Et même si on en a manqué, voilà, on en a mis deux. Mais là, à Nice, on a eu une ocase dans le match. Compliqué de marquer des buts. Techniquement, mauvais choix ou des mauvais choix. Pourquoi on fait un quart d'heure de très bonne qualité et derrière, il n'y a plus rien ? Est-ce que c'est physique ? Après, il y a la physique qui peut flancher. Tu perds la lucidité. Techniquement, tu fais beaucoup trop de mauvais choix. Et puis l'adversaire qui a un cran au-dessus de toi aussi. qui est capable d'accélérer le jeu. Tu joues contre une bonne équipe niceoise qui te posent des problèmes et tu n'es pas capable de contrôler leur jeu. Au football, tout est possible. Mais pourquoi on ne serait pas capable de le faire ? On va tout essayer pour arriver à notre fin. On va essayer de réussir. Si on n'y croit pas, on reste à la maison et puis on dit, on ne joue pas le match. On dit, vous allez gagner Toulouse. On a envie d'exister. On a envie de montrer nos qualités. et les joueurs que je vais mettre sur le terrain, à eux de montrer. Ils me disent tous ce qu'ils ont envie de jouer. Tous de gagner. Et bien, à nous de le gagner. Elle est bonne. Elle est bonne. Comme il a eu un trou comme tout le monde. Et tous les joueurs, ils ne peuvent pas être tout le temps à 200%. Après, c'est une équipe. On est une équipe. Il y a des joueurs qui sont moins performants que d'autres. Quand je fais appel aux remplaçants, à eux de répondre présents aussi. Tout le monde est important. Quand on est sur le banc, on est déçu de ne pas être dans le 11 de départ. Et quand on fait appel aux gars qui sont sur le banc, au lieu de bouder, de faire la tête, quand on rentre sur le terrain, on montre ses qualités. Gaëtan, je suis très content de la saison qu'il fait. Il est rendu à 10 buts. Il a fait 5-6 passes décisives. Il est dans un bon ratio. Il peut faire mieux aussi, bien sûr. Comme tous joueurs. On peut toujours faire mieux. Après, il faut se donner les moyens de faire mieux. Si, on se donner les moyens, mais... Après, il y a... Un match, c'est un match. Il y a toujours un rapport de force avec... Comme je t'ai dit avec l'adversaire. Il y a des adversaires, et bien ils... Tu n'arrives pas à prendre le pas sur eux, et ils sont plus forts que toi dans... Ou dans un individuel sur un joueur, voilà. Un attaquant, s'il ne gagne pas ses duels avec ses défenseurs, il ne peut pas exister. C'est ce qui est arrivé à Gaëtan, à Nice. Il n'a pas gagné un duel. Comment tu veux... Comment tu veux gagner... Comment tu veux exploiter un ballon si tu n'es pas capable d'éliminer ton adversaire ? Si tu n'es pas capable de protéger ton ballon ? Mais je ne vais pas tout remettre en question, parce qu'il a manqué un match. J'ai confiance en lui, et je sais qu'il est capable de rebondir et de marquer peut-être deux buts demain, après demain. Ça, c'est... Ouais, on peut tout... On peut tout dire, hein. On peut tout analyser, on peut tout dire. Quand... Quand... Je le répète toujours, hein. Quand on te flatte, quand on flatte l'équipe, quand on flatte individuellement, collectivement, il y a toujours du relâchement. C'est l'être humain, il est comme ça, hein. Et le plus dur d'un sport de haut niveau, c'est la remise en question permanente. Et être capable de rester à un haut niveau, c'est pas donné à tout le monde. C'est donné aux grands, grands, grands joueurs. Et si on veut devenir des grands joueurs, il faut qu'on arrive à réduire ces écarts qu'on fait d'un match à l'autre. Ça, c'est... C'est la cabesse, hein. Sous-titrage ST' 501